Salut tout le monde, salut salut, ça y est le premier épisode enfin en ligne de Pathfinder V2 du coup le retour d'une ténèbre, donc une campagne bien à la base que j'ai adapté en V2 donc beaucoup d'adaptations et d'ailleurs voilà il y a des choses que j'ai adapté entre guillemets comme j'ai pu parce qu'effectivement le bestiaire n'est pas encore sorti, en tout cas il est sorti en anglais mais voilà donc je m'en suis servi, mais il n'y a pas tous les monstres, les PNJ tout ça donc voilà j'ai un peu adapté à la sauce One Again, mais voilà en tout cas ça s'est plutôt bien passé vous allez pouvoir voir ça de suite, juste du coup pour préciser il y a eu encore des changements parce que voilà, on aime le changement, du coup on a un cinquième joueur qui est là Old World, donc je l'ai invité dans la game, c'est un joueur avec qui j'ai déjà joué sur d'autres parties voilà j'avais envie d'un cinquième joueur, je me suis dit soyons fous, donc il nous a rejoint, je le remercie pour cela voilà, que vous dire de plus, ben écoutez, donc on a fait la première session, il va y avoir les premiers épisodes là, il n'y a que le premier mais la suite va arriver derrière vous allez voir en termes de différence, vous allez voir ma tronche en haut à gauche parce que voilà, je trouve qu'on voulait rendre le truc un peu plus dynamique mais bon voilà, c'est juste un petit détail pareil, pareil, là sur la première game, il y a Crazy et Adriano qui se sont filmés enfin voilà, c'est histoire de rendre le truc un peu plus dynamique même si, ben voilà, après c'est du Pathfinder même si, voilà, le système est plutôt cool, avec le système des trois actions là, vous allez voir un peu, bon et d'ailleurs en parlant de ça, je tiens à préciser je suis désolé pour les puristes des règles parce que voilà, c'est le début de Pathfinder V2 donc le bouquin, je ne le connais pas par cœur 640 pages, c'est compliqué mais vraiment, voilà, je fais au mieux les joueurs sont jus de ça et puis voilà, dès qu'il y a un souci de règles on fait un peu à notre sauce parce que c'est vrai que chercher dans le bouquin en plein milieu d'une game c'est toujours relou mais voilà, donc je vais m'améliorer premier, je vais connaître la règle par cœur mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas donc, il y a des trucs que je squeeze un peu donc voilà, si vous êtes un puriste des règles vous allez vous arracher les cheveux sur ce, je vous dis quand même bon visionnage, profitez bien et à bientôt sur GDR bon, si tout le monde est prêt, arrêtez putain, arrêtez de faire les cons là si tout le monde n'a pas encore ça alors attention, j'ai lancé l'enregistrement pour la huitième fois ce soir donc, messieurs dames, peut-être, on ne sait pas trop vous êtes vous êtes sur la map de la Varésie donc, vous êtes dans le monde de Golarion Golarion, donc, qui est un monde qui a été, entre guillemets, créé à la suite d'une, ce qu'ils ont appelé la chute donc, il y a une pluie d'étoiles qui a défoncé la terre et donc, le monde de Golarion est ce qu'il est aujourd'hui depuis ça ça s'est passé il y a plus de 10 000 ans vous êtes donc sur le continent d'Avistan un énorme continent qui fait partie de... enfin, voilà, il y en a d'autres mais voilà, c'est le plus connu, entre guillemets et dans ce continent-là, vous êtes dans la Varésie la Varésie, donc, qui est tout ce grand truc là que vous voyez et exactement, vous êtes dans le golfe de Varésie à Port-Énigme la plupart d'entre vous connaissent bien Port-Énigme ça fait plusieurs années que vous y êtes il y a que Salmane qui découvre un petit peu la ville depuis récemment mais les autres, effectivement, vous connaissez bien Port-Énigme et vous connaissez bien comment ça se passe dans cette ville qui est une ville de piraterie, très clairement de piraterie, de manigance enfin, voilà, c'est vraiment le pouvoir un peu à celui qui est le plus malhonnête qu'est-ce que je peux vous dire d'autre c'est une des trois grosses villes Port-Énigme qui font... enfin, voilà, qui fait partie de la Varésie vous avez... avec cette ville-là vous avez... vous avez... que je la retrouve... je ne sais plus... enfin, voilà, vous avez deux grosses grosses villes en plus de celle-là, ce sont... je ne sais plus Corsova et Magnimar donc Magnimar qui est un peu plus basse ici, là, au sud et Corsova... Corsova, je ne sais plus qui doit être par là à peu près, peu importe voilà, donc c'est une des trois grosses villes de la Varésie il n'y a pas de capitale en Varésie ce sont des cités-états à chaque fois chaque cité est indépendante au sein de Port-Énigme, il y a plus de 10 000 habitants donc c'est quand même une belle ville voilà, une ville portuaire il y a une autorité que vous connaissez les gendarmes les gendarmes qui s'occupent, voilà, de la sécurité même si on ne peut pas vraiment appeler ça de la sécurité c'est une ville où, voilà, effectivement il y a des clochards un peu partout il y a des mendiants, des voleurs il y a des... enfin, vraiment, on croise de tout et tout comme à certains coins de rue vous allez pouvoir croiser des grands mages des grands sages qui sont venus étudier la Porte des Glyphes l'énorme Porte des Glyphes qui passe au-dessus du port et donc vous êtes obligés de passer dessous quand vous voulez rentrer dans Port-Énigme Actuellement, c'est Gaston Croquemarquis qui est à la tête de la ville c'est un ancien pirate ça fait plus de 30 ans qu'il est à la tête de la ville maintenant et ça fait plus de 30 ans qu'il règne un peu tout le monde le sait, mais personne n'en parle réellement il règne à coups de pot de vin réellement, voilà, concrètement, il n'y a que ça il graisse des pattes les autres, la lui graisse aussi enfin voilà, ça se joue que là-dessus et ça fait 30 ans que ça dure c'est un des dirigeants qui est resté le plus longtemps en place d'ailleurs à Port-Énigme vous êtes tous là parce que parce qu'il va y avoir un tournoi bientôt même ce soir il va y avoir un tournoi le tournoi du Gobelin Doré le tournoi qui s'appelle Tromper le Diable et Empocher son Or c'est dans une maison de jeu ceux qui habitent à Port-Énigme vous savez que c'est une maison de jeu qui a fait un peu faillite enfin voilà, c'était vraiment un endroit plus personne n'y foutait les pieds le Gobelin Doré c'était quelque chose de... voilà, c'était vraiment une maison de jeu qui ne servait plus à rien et étonnamment là le propriétaire un certain Saul organise un tournoi et puis il a invité vraiment toute la population de Port-Énigme mais il y a même des gens en dehors de Port-Énigme oui on a des précisions sur ce tournoi est-ce que c'est un jeu de hasard est-ce que c'est un jeu d'habilité on ne sait pas c'est juste... si, si, tout à fait en fait c'est un casino vraiment c'est un casino avec des jeux d'argent voilà donc vous y trouverez des cartes vous y trouverez du poker du blackjack ce genre d'activité là dans la ville en fait il y a beaucoup beaucoup de maisons de jeu oui moi j'imagine dans la ville il y a beaucoup beaucoup de maisons de jeu et en fait c'est une des attractions principales de Port-Énigme c'est que voilà il y a énormément de enfin c'est pas la seule le Gobelin Doré il y en a plein d'autres qui sont plus ou moins malfamés en fonction mais effectivement c'est une des attractions de Port-Énigme c'est ça c'est les maisons de jeu les casinos le thème du tournoi vraiment le thème du tournoi c'est qu'il y a il y a une cagnotte à gagner de 10 000 pièces d'argent on joue à ce qu'on veut et on essaye de gagner la cagnotte voilà et en fait de toute façon il y aura enfin vous le verrez quand vous arriverez là-bas c'est précisé d'accord une fois que vous serez sur place il y a un contrat entre guillemets à signer et en fait vous verrez que en jouant vous allez remporter des prix et à la fin du tournoi si vous avez remporté assez de prix vous empochez la somme des 10 000 pièces d'argent c'est le premier qui arrivera à emporter toutes les manches voilà maintenant du coup je disais effectivement les attractions au niveau de Port-Énigme donc c'est surtout les maisons de jeu enfin entre guillemets il y a beaucoup de maisons de jeu il y a aussi donc ce que je disais tout à l'heure là porte enfin la porte des glyphes vraiment une immense arche voilà qui est colossale et il y a des milliers et des milliers de mages qui sont venus l'étudier ça fait ça fait des siècles qu'ils l'étudient et ils sont toujours aussi loin de savoir ce que ça représente cette porte ils ne savent pas si c'est vraiment magique ou pas enfin voilà il y a vraiment une énigme c'est d'où le nom de la ville une énigme qui reste entourée cette arche on est aujourd'hui on est le 14 Aroduce Aroduce c'est le mois d'août dans le monde de Golarion de l'année 4708 du calendrier d'Absalom on est le 14 Aroduce donc il fait très 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 chaud dans la ville c'est une donc vous êtes dans une ville portuaire au bord de la mer à côté de port énigme vous le savez il y a des il y a des marées des marées salants enfin des marées quoi que là et dans ces marées sur la mer des marées pas du tout salant donc juste démarrer je suis pas raciste du sel d'accord ok des marées par contre j'en sens beaucoup de sel dans cette part donc effectivement à l'est juste à l'est de port énigme il y a des marées donc et ces marées là donc sont infestées de moustiques et l'été c'est une catastrophe donc parce que effectivement il y a des moustiques plein la ville c'est voilà du coup en fait les gens dans les maisons font brûler une espèce de tourbe avec des espèces d'herbes aussi pour justement faire une espèce de fumée qui empêche les moustiques de rentrer dans les maisons enfin voilà donc la citronnelle ouais c'est un genre de citronnelle on va dire ça comme ça voilà c'est une tourbe une tourbe voilà enroubée d'un petit parfum qui empêche voilà donc il fait très très chaud il y a des courants des courants d'air chaud du sud qui balayent toute la journée la ville enfin voilà c'est quand même assez difficile enfin pour ceux qui sont un peu costaud ouais c'est pesant un peu difficile à vivre voilà écoutez ce que j'ai dit je pense qu'on a fait le tour un petit peu maintenant ce qu'on va faire c'est que on est en début d'après-midi et vous savez que le tournoi commence voilà quand la nuit va commencer c'est arrivé mais enfin voilà le début de soirée annonce le début du tournoi vous avez un peu la journée pour me dire est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier sur la journée ou est-ce que vous voulez juste attendre le tournoi et vous rendre directement au gobelin doré à ce moment là on fera l'arrivée un peu en même temps si vous avez des choses particulières à faire au sein de la ville vous me le dites et donc on réglera ça maintenant voilà vous me dites un peu qu'est-ce que vous imaginez à faire la journée du tournoi et moi mon point de chute c'est chez Alderac parce ok d'accord très bien on va commencer dans l'ordre d'apparition des avatars en bas Zirey du coup dis-moi qu'est-ce que tu fais du coup je te dis mon point de chute c'est chez Alderac et je vais juste lui demander s'il compte participer ou pas ou si on accompagne juste sa connaissance là-bas ok d'accord très bien donc tu vas rester un peu avec lui je vais le suivre on verra bien j'improviserai quand ce sera son tour je sais pas non non très bien très bien Igor toi qu'est-ce que tu fais je me sens particulièrement en veine pour ce soir et je pense faire quelques heures sup à l'officine pour avoir un maximum à viser ce soir parce que je pense que je vais gagner très gros voilà très bien donc quand tu parles de l'officine tu veux dire l'hospice voilà d'accord ok donc l'hospice c'est ce numéro là le numéro 4 je ne sais pas si vous voyez quand je 14 très bien donc 4 voilà donc l'hospice effectivement c'est un hospice de Sarenrae qui est tenu par un prêtre de Sarenrae et donc tu officie là-bas de temps en temps donc très bien tu passes ta journée là-bas et puis tu iras dans la soirée ça marche je me flinguer des soins je sais pas si tu veux faire quelque chose non oui non non mais après je considère qu'effectivement tu enfin sur place maintenant c'est un salaud ou pas non mais je veux dire sur place tu as de quoi faire des bandages ce genre de choses enfin voilà t'es pas obligé de claquer tes soins pour ça des aspirines c'est ça des clopes Aldriac dis-moi qu'est-ce que tu fais sur ta journée bah moi je reste au temple de Kallisterie à faire mon rôle de la maison du voile de soie c'est ça c'est ça ok à faire mon rôle de protecteur comme comme on me l'a demandé ah super moi je découvre l'endroit je suis plutôt je suis plutôt tu me fais visiter les yeux ok tu m'as dit on se rejoint chez toi je t'ai dit non je dois bosser je t'ai donné l'endroit sans dire ce que c'était et du coup tu me rejoindras très bien je vais essayer je vais essayer de 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 faire la sortie dans l'entrée des clients parce que quand ils sortent ils sont moins au clin à payer mais l'entrée des clients leur leur tirer la bonne aventure genre ah ça va super bien se passer tu vois genre ok d'accord je vois que vous allez baiser dans pas très longtemps tu vois genre wow ils sortent de là ils sont là oh incroyable genre elle a vraiment un super pouvoir je recommande ok d'accord donc vous passez la journée dans la maison du voile de soie donc effectivement zirai tu ne connais pas bien cette maison puisque toi tu vis à à côté on va dire de Port Enigme même si c'est vraiment en sortie de ville aux abords voilà vraiment aux abords de la ville mais enfin voilà tu vas de temps en temps quand même en ville oui bien sûr oui je vais de temps en temps en ville oui bien sûr mais bon je m'amuse pas spécialement à rentrer dans ce genre d'endroit la plupart du temps je reste aux environs de l'entrée vu qu'Alderac la plupart du temps est à l'entrée je lui tiens compagnie dans son rôle et dans son travail puis en même temps voilà je me suis déplié une petite table avec tu vois de traiteau une planche je tiens les cartes tu vois à l'entrée tu vois ok très bien donc pour les autres effectivement vous savez tous que la maison du voile de soie c'est le bordel le bordel de Port Enigme il y en a d'autres mais c'est vraiment celui-là qui est le plus connu a le plus de filles qui fait le plus gros chiffre d'affaires qui a la plus grosse enfin c'est quand même une maison qui a la plus grosse influence sur la ville voilà influence c'est le mot c'est le plus gros des gardes du corps c'est pas le plus grand c'est celui qui prend de la place donc non non effectivement et donc en fait il y a tout type de filles dans cette boutique c'est à dire que vraiment ça va de la cagode du fond de rue là-bas jusqu'à la nana hyper hyper chère que peu très très peu de gens peuvent se payer permettre voilà ok moi j'y vais parce qu'avant tout c'est un temple assez majestueux aussi on est d'accord que c'est un endroit quand même où plaignent un certain respect de la personne qui travaille quoi c'est pas genre ah oui oui non non clairement oui oui la femme qui tient ce lieu alors deux têtes le nom voilà c'est je sais plus non comment c'est pas la lady violette non c'est une autre du coup non donc attends les lieux c'est la maison la maison c'est un pont ça s'appelle les didis donc Chorafa Pamudae donc c'est une tiefline Chorafa Pamudae c'est une tiefline qui tient cette maison donc effectivement c'est une femme elle est connue pour être dangereuse il n'y a pas d'autre mot c'est une femme qui tient cette maison comme la prunelle de ses yeux et qui est prête à tout pour ses filles donc voilà et puis en même temps ça reste enfin voilà ça reste un temple c'est le temple de Calistria donc voilà elle est prêtresse de Calistria c'est la grande prêtresse de Calistria même de la ville donc voilà effectivement il y a un service de garde du corps dont Aldraec fait partie qui est assez pointu et assez rigoureux c'est un des endroits justement de la ville où c'est très très rigoureux et est-ce qu'elle est dangereuse en termes de commun ou en termes de porrénigme parce que ça il y a quand même une différence entre les deux alors à part quoi est-ce qu'elle est dangereuse en termes commun c'est-à-dire comme un des morfels ou plus au niveau d'attente c'est de danger parce que quand t'es dans une ville de criminel tout est relatif ah oui effectivement après tout le monde sait qu'elle a plus ou moins son réseau au sein de porrénigme donc effectivement au sein de porrénigme elle est dangereuse maintenant si tu la fous en dehors de porrénigme voilà elle a aucune raison d'y aller donc voilà mais pour porrénigme c'est une femme qui a son réseau on la ligote on la sort de porrénigme il n'a rien prépare alors si tu la sors de porrénigme ça devient pnj fais-moi si j'en ai pas de random matt battle ok très bien croby dis nous ce que tu fais petit croby je crois qu'il va tenir son échoppe pour la majorité de la journée puis il va juste fermer le temps de trajet pour aller parce que je crois que je suis assez loin quand même rappelle-moi dans quel quartier tu es moi je dois être là dans ce coin là il me semble dans le 22 d'accord très bien si je me souviens bien je ne sais plus le nom alors je ne suis pas sûr que tu sois là parce que c'est le district abrité oui c'est ça c'est un des quartiers résidentiels c'est dans ce qu'on l'a j'ai une petite échoppe et du coup après c'est par ici le tournoi il est ici si je fais pas ma flèche c'est cette boutique le numéro le temps du trajet je fermerai le choc de Calistria s'il te plaît le numéro c'est c'est le 17 ok merci du coup Salman ton tu es arrivé depuis quand à peu près à Port Enigme est-ce qu'on a Salman avec nous ou pas c'est venu oui pardon ouais je suis là je suis là donc je disais depuis combien de temps tu es à Port Enigme à peu près ça fait ça fait pas longtemps je pense que je viens d'arriver en bateau ouais ok très bien donc je vais vous m'entendez bien juste pour oui ouais ça va ok quel est ce bruit que l'on entend là ah c'est un joueur du coup je vais me mettre au niveau de la place du village pour noter un peu la vie des habitants leurs mœurs un peu faire des catégories pour voir s'il y a des groupes qui se distinguent un petit travail d'archiviste de chroniqueur d'accord du coup ce que ce que tu peux remarquer c'est que quand tu arrives quand tu débarques donc tu as le le port ici là quand tu arrives ici tu es dans un district donc la ville est divisée en district et tu vas le voir très rapidement parce qu'il y a vraiment une il y a quand même une séparation géographique entre les districts et il y a une séparation aussi en termes de de misère humaine entre guillemets c'est à dire que le port est vraiment un endroit où on trouve beaucoup donc effectivement de marins et tout ça mais il y a aussi beaucoup de de marchands un peu à la sauvette tu vois des mecs un peu planqués dans les rues dans les petites rues et tout ça tu sens que c'est hyper mal famé le port tu vois directement toi qui un peu le toi qui est un peu de la haute tout simplement tu vois que c'est pas du tout du tout du tout ton milieu et tu sens des regards un petit peu sur toi qui se disent si ce mec là il est tout seul il fait pas attention il est pour moi tu vois tu sens que il y a pas un guide qui vient le dire vous voulez visiter la ville maintenant le le capitaine de ton bateau oui t'indique que devant toi tu vois un grand bâtiment là le numéro 19 tu vois un grand bâtiment il te dit alors ça c'est une c'est une auberge qui est réputée mais c'est l'auberge des mages de la porte des glyphes ils sont un peu bizarres ces mecs là mais bon ils font pas de mal à une mouche je veux dire ils étudient leur truc leur écriture sur la porte mais ils posent pas de problème je ne vois pas très bien ça m'ira ouais ok sinon après vous pouvez toujours aller à la maison du tavernier c'est pareil c'est une petite auberge tranquille c'est un prêtre enfin voilà c'est la maison de Kaiden Kailan voilà c'est tranquille aussi quoi voilà c'est plutôt tranquille j'ai peut-être une irrégurie léger est-ce que je vois qu'il y a une attitude malveillante hostile douteuse de la part de celui qui me renseigne non ok c'est plutôt d'accord oui parce que du coup tu vas ajouter ton bonus donc perspicacité ok ok d'ailleurs ben écoute justement perspicacité je crois que tu l'as dans l'os ça va être j'avoue j'en ai pas non non mais je pense que c'est en fait ça a disparu tu vois c'est ça qui se tient d'être passé nous a vendu le personnage qui étudie tout avec perspicacité il a deux tu sais quoi on va se baser sur la perception tout simplement comment j'ai de perception s'il te plaît ok parfait alors test non c'est pas ça si ok très bien très bien très bien tu vois clairement on a pas vu le G on a pas vu le Rue tu es en cas ah il est en MJ il faut qu'il est le MJ ouh lâchez le il n'est pas vraiment notre groupe on aime pas trop les gens comme toi on aime pas trop les étrangers par ici avec les blagues sur les gens qui viennent en bateau d'autres pays c'est bon alors attends pourquoi cette mai c'est pas ce qu'il a coché mettre en MJ il y a un petit cérébule tout en haut à côté de personnages ouais la petite bulle à côté de personnages on peut cocher une case pour pouvoir mettre l'OMJ ouais juste à côté de personnages voilà mettre l'OMJ ouais c'est ça tu lui mets profondément je le cherche je le dis que ça faisait faute partie de la même catégorie que les autres ah et oui on t'a pas dit laquelle ça se trouve t'es bien content de ne pas faire partie de vas-y refais un G pour voir alors je le fais dans après de toute façon je prendrai tu relances ta perception de toute façon je prendrai plus bas mais bah ça y est ça va c'est bon ou pas ? vous le voyez les autres ? non je vais toucher non je vais toucher putain c'est quoi ce truc alors comment je fais pour faire un test ? ah ça y est ça vient d'apparaître ah non c'est vrai tu fais la merde là exactement tu fais la merde ça se fait pas la police pour le nom c'est chiant je lance un G pour voir faites voir là c'est bon ouais ouais là on voit bah c'est toi qui l'a lancé quoi bah oui c'est moi vas-y Salman relance vas-y pour voir ça marche ouais je fais des gros scores disons putain par contre ouais alors pour vous dire il a lancé 3 fois perception il a fait 23 21 22 donc en termes de stats on est pas trop mal le mec tu peux te le mettre de côté non ? j'ai entendu Jim Edison une blague pour les plus vieux c'était très jeune donc effectivement Salman tu regardes le mec dans les yeux et tu sens qu'il n'y a aucune mauvaise intention il t'indique vraiment les deux endroits où tu serais quand même à l'aise tu vois qu'il veut pas te mettre mal à l'aise et il veut pas t'envoyer au casse-pipe je perçois une grande âme je vais suivre ton conseil bien donc il te répète il te dit ouais ouais j'ai pas de soucis je vous dis soit chez les mages soit chez Kayden ou c'est comme vous voulez voilà eh bien j'irai chez les mages peut-être que ce sont des gens instruits un peu trop si vous voulez à mon goût il fait du tour et il retourne vers son bateau bon bah du coup j'irai j'irai au 6 du coup il m'a l'air de m'avoir indiqué plus le 6 donc je vais suivre son conseil ouais très bien ok donc pour le pour aller pour te rendre jusqu'à jusqu'à la maison du tavernier tu vas te diriger donc par ici hop hop tu vas faire comme ça et tu vas arriver ici et tu vas te rendre compte qu'en fait il n'y a pas de pont il n'y a pas de pont pour traverser et au bout des au bout des espèces de pontons qui voilà qui ne traverse pas il y a des petites cloches il y a des cloches d'accord d'accord moi je vais tirer une cloche alors je vais la faire sonner ok donc tu fais sonner une cloche t'attends ça il se passe 5 minutes tu ressonnes peut-être je sais pas tu ressonnes ou tu fais demi-tour bah je regarde autour de moi déjà pour voir si quelqu'un me regarde ok bah les gens les gens sont assis pas très loin il y a des bancs là à côté là et les gens sont assis ils te regardent et bon bah pour eux ce que tu fais c'est normal est-ce qu'il y a des pauvres ? ah il y en a partout il y en a tout le temps il y en a tout le temps du ventre je vais voir un pauvre je lui sors une pièce je sais pas parce que j'ai sur moi qui l'a très mille sur le dos mais il te regarde et je lui dis dites moi mon brave comment je fais pour rejoindre l'auberge de l'autre côté de cette rive ah bah vous avez sonné bien sûr ah ouais mais il va arriver c'est qu'il met un peu de temps parce que entre les coups où il dort et les coups où il est sourd un peu mais il va arriver vous inquiétez pas d'accord ok ok d'accord bah du coup et du ressonne donc il y a pas de la pièce tu ressonnes tu ressonnes et au bout d'une petite minute à peine tu vois une espèce de barque arriver et le mec se pose devant toi bonjour vous allez où je vais de l'autre côté de la rive s'il vous plaît oui j'espère ne pas vous avoir réveillé ah bah non je dors pas la journée qu'est-ce que c'est que ces histoires là ah non ah bah très bien alors c'est encore mieux accompagnez-moi de l'autre côté s'il vous plaît ah bah oui c'est mon métier allez montez alors je m'installe ok très bien et il te redemande vous allez où parce que de l'autre côté de la rive juste en face là juste en face ah bah c'est pas avec ça que je vais gagner ma journée moi il met trois coups de pagaie et tu arrives en face et il se paraît il se gare entre guillemets il tend la main et il te dit ça fait deux pièges de cuivre ah bah je lui donne il est honnête donc il attend que tu sois descendu et tu entends toi aussi tu entends qu'il y a une cloche qui sonne un peu plus haut plus au nord et il redémarre avec sa barre qui pousse avec sa grande pagaie et il repart tu arrives devant la maison du tavernier donc on va skipper un petit peu quand tu rentres dans la maison du tavernier tu es accueilli par un grand gaillard alors la maison du tavernier elle est ici tu es accueilli par un grand gaillard qui s'appelle Arnando il se présente directement et il est il est prêtre de Kaiden Kaelan et tu sens que c'est une auberge tout venant et voilà c'est vraiment c'est l'auberge du bon vivant c'est là où les gens se rencontrent vraiment il te dit que si tu as besoin d'un endroit où atterrir voilà tu peux venir chez lui il a des pièces de libre il te dit que ses tarifs sont plutôt raisonnables comparé à ce qui peut se faire ailleurs d'accord ok eh bien du coup je voudrais une chambre assez calme j'aime la tranquillité ouais très bien puis voilà je vais m'installer pour me reposer parce que j'ai quand même fait un long voyage puis j'ai une soirée qui m'attend bien bien et d'où venez-vous alors oh vous savez je viens d'assez loin ah je viens d'assez loin de l'autre côté de la mer oui oh ah oui vous allez traverser tout ça pour venir juste pour tout ça pour venir au au tournoi j'imagine non à vrai dire je viens découvrir le vaste monde qui s'étend au-delà de mes terres et oui j'ai cru qu'on prend quatre tournois s'organisait par ici donc quoi de plus normal que d'y participer pour prendre un peu le goût du climat local évidemment évidemment vous savez il y aura beaucoup beaucoup de monde à ce tournoi vraiment je pense que c'est l'attraction du moment là vraiment ça va attirer tous les pèlerins là c'est sûr eh bien c'est une très bonne chose merci tavernier allez reposez-vous alors je monte il te laisse monter dans une chambre tranquillement très bien messieurs je vous demanderai à tous s'il vous plaît de me faire un jet d'initiative vous me faites un jet pardon c'est la perception tous tout le monde tous comment on fait alors j'avais fait combien moi je fais 16 tu fais clic droit sur ton token et ajouter au tour on peut faire ça je sais pas si nous on peut le faire on peut pas le faire ah pardon bah non bah nous faut qu'on relance il est jamais joueur dans des games sur all 20 ah voilà c'est bon je pense que j'ai changé 5 ah non je confonds quand je suis heureux ou pas quoi ça peut rien dire cette phrase euh le monde du monde ou pas là 1,2,3,4,5 c'est bon j'ai envie de supprimer vos tokens pour que ça cligne le turn order pourquoi j'ai fait ok en plus j'ai fait un super gel je suis triste mais ok c'était 11 il est triste ah oui parce que ça c'est pas le bon c'est en euros mais les anciens on est bien d'accord tout à fait ok tout va bien donc donc effectivement ouais ceux qui veulent rouler pour faire quelques po allez-y allez-y donc zirai en premier parfait il a pas dit combien donc je je moi je tire la bonne aventure aux gens qui rentrent qui sortent et j'essaye de convaincre alderak que je vais lui tirer la bonne aventure savoir s'il aura de la chance et il ne dit pas avec moi donc du coup là j'ai roulé mes bo là j'ai roulé mes bo là oh la donc euh ouais donc en face de toi tu as un homme un peu fouilleux et qui se gratte les parties intimes pendant tout le temps où il te parle il touche les cartes qu'est ce que vous voyez pour moi euh vous avez bien de la veine c'est euh c'est je vois que vous êtes un homme riche j'interprète le jeu dans ça oui s'il te plait vous allez euh vous allez avoir euh vous allez réussir en affaires euh vraiment euh vraiment bien et je parle pas de ce qui va se passer dans le temple hein vraiment euh vos affaires économiques vont s'améliorer ah d'affaires ? mais j'ai pas d'affaires mais quelle truie ! et il s'en bat euh merde et il me fait mauvaise pub donc tout le monde est genre il fait scandale tu sais genre je fais bon bah genre je m'écarte dans ma poche et je plie mon tréteau et en fait voilà il était euh directeur adjoint on peut voir dans un coin de la maison je secoue la tête donc dommage pour toi Crobby Crobby tu euh tu tantes de de faire euh quelques affaires donc tu as ta petite boutique effectivement ta petite échoppe qu'est-ce que tu vends dans ton échoppe ? bah des différents pas pas diverses potions des bombes chimiques ok euh ce genre de choses ok très bien donc vas-y fais moi j'ai d'artisanat du coup euh donc pour la vente je crois que c'est ça oui oui je crois que c'est ça ouais je sais non c'est pas le ouais c'est le jet du métier ouais c'est vrai c'est l'artisanat bah c'est l'artisanat ouais c'est ça ouais ouais c'est ça les meilleurs potions sont chez Crobby très bien donc effectivement tu alors c'était une petite boutique vraiment c'est toute petite ah oui c'est une échoppe c'est un stand euh c'est ça un peu euh euh comment dire tu sais t'as le le rebord de la fenêtre qui est ouvert et euh ça fait ça fait étalage quoi tu vois vraiment c'est un peu ça quoi euh t'as une fenêtre qui est très basse donc les gens te voient à peine et t'as fait une espèce de pub sur le côté qui est dégueulasse bah parce que voilà même si tu t'es très bon bricoleur avec les bombes et les réactifs euh la bricole après à côté de ça bon c'est t'as des doigts de de gobelins quoi voilà c'est compliqué euh c'est le racisme ça m'a fait c'est ça et donc euh par contre il y a effectivement il y a deux personnes qui se sont arrêtées et qui étaient intéressées par par tes potions euh euh ils t'achètent ils t'achètent un explosif ils te disent pas pourquoi évidemment hein c'est de la vente un peu au black euh donc ils t'achètent ils t'achètent une une petite bombe qu'il te qu'il t'achète deux PO OUI il paye pas sa TVA d'accord deux PO Igor euh euh tu peux me faire s'il te plaît euh euh un G qu'est-ce que tu veux médecine ? euh euh oui fais moi médecine ouais ah ouais fais moi médecine putain je fais que des jeux pourris pas grave donc euh il y avait enfin aujourd'hui c'était surtout des patients euh chroniques euh qui étaient là qui reviennent tous les jours pour faire des soins sur des plaies ou sur des des pathologies voilà banales on va dire euh 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 le 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 père le père Patrick qui gère la qui gère l'hospice euh vient te voir en te disant je suis désolé jeune homme je je n'ai pas votre solde pour aujourd'hui vous inquiétez pas madame Girombelle ça va aller rires 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 Toi tu as eu ton solde, voilà. J'ai eu quel solde du coup ? Zéro ! Ah c'est pas mal. J'aime bien. Bah si, vas-y, écoute... Aldrek, fais-moi un G effectivement... Toi ce serait plus de l'athlétisme je pense. Athlétisme pour l'intimidation. Les mecs que tu sors, tu leur taxes leur argent. Bah je crois que... Les mecs qui l'oncent par terre, ils ramassent les P.O. Lâche-les-moi ! Lâche-les-moi ! Il ressort, il tombe sa braguette, il se fait démonter la tronche. Choisis le G.O. Vous avez le là que tu veux. Ok, très bien. Il s'est pas passé grand-chose sur la journée, ça a été plutôt calme. Il y a eu un mec que tu as foutu à la porte avec un coup de pied au cul parce que... Enfin voilà, il tentait de séduire une fille entre guillemets. C'est-à-dire qu'il l'a attrapé par le bras, il l'a tiré, il l'a limite jeté par terre. Il lui a dit, tu viens avec moi maintenant ! Voilà, donc... C'est pas comme ça qu'on séduit les gens ! C'est pas comme ça qu'on séduit les gens ! On fait pas comme ça ! C'est Dominique Strauss-Karen ! Alors juste, avec un coup de pied au cul, soit il est petit, soit je suis très souple. Et il avait commencé à faire la brouette de ton ronçon ! Tu sautes très haut, je te rappelle ! C'est vrai ! C'est vrai ! Tu as une compétente saut énorme ! Donc non, non, voilà, tu as réussi à y mettre un coup de pied au cul, à savoir comment ! Mais tu l'as foutu dehors ! Charaufat, remercier ! Et voilà ! Pareil, je te dis, je vous donnerai, mon cher, votre solde à la fin de la semaine ! Pas tout de suite ! Il n'y a pas de soucis ! Je crois que les nains, il faut exploiter ! Vous allez retourner dans les forges, vous allez voir ! Moi, je dis aux mecs, je tire la bonne aventure pour les gens qui ont des problèmes de coccyx ! Bien, messieurs, la soirée arrive ! Je t'ai vu une autre vidéo ! J'ai vu, j'ai vu, on a sûr !